Nous allons clôturer cette belle journée de rentrée littéraire en compagnie de Joris Chamblin qui va évoquer le cinquième tome de Les souris du Louvre, très belle série dont il a signé le scénario, en compagnie de Sandrine Goalek qui s'occupe des dessins et de Drac qui est donc le coloriste, c'est ça ? La coloriste, pardon, désolé mais je ne savais pas Alors vous êtes Joris Chamblin, vous êtes tombé, si j'en crois la biographie reproduite dans le très beau catalogue de présentation de cette journée tombé dans la bande dessinée, vous décidez très jeune que vous en ferez votre métier, est-ce que c'est vrai ? Oui c'est vrai, mon grand-père travaillait à l'imprimerie Crétée en Essonne qui imprimait le journal de Mickey et donc j'en avais des piles entières à la maison, c'est l'imprimerie qui imprimait aussi le magazine lui mais ça j'en avais pas, j'avais que les Mickey et donc ouais je suis tombé vraiment dans l'univers Mickey et Donald tout petit, tout petit et j'adorais ça, je voulais raconter des histoires et il se trouve que j'ai la chance de le faire maintenant parce que j'ai bossé trois fois pour le journal de Mickey j'ai écrit des aventures de Mickey et Donald, chez Gléna je viens de faire un Picsou et je suis en train de faire un Mickey dans la collection Gléna donc mon rêve d'enfant se réalise en ce moment Alors durant votre adolescence vous faites vos premières armes dans un fanzine plusieurs années de suite, vous le faites et finalement très progressivement le dessin va laisser place à l'écriture bien qu'évidemment il y a un lien de toute façon il y a un lien, quand j'étais petit je voulais faire de la bande dessinée je croyais qu'il fallait la dessiner pour ça donc je me suis mis au dessin beaucoup j'ai intégré un fanzine, donc un magazine amateur de bande dessinée et on était une quinzaine de gamins, enfin on avait 19 ans quoi tous du même âge et en fait moi je m'amusais à dessiner les aventures d'un cochon super héros c'était super cochon et un jour j'ai un copain qui me dit tu veux pas m'écrire une histoire sur ce personnage donc je l'ai fait, un truc en trois pages un autre qui me dit tu veux pas m'écrire des dialogues sur mes pages que j'y arrive pas, donc j'en ai fait un autre et en quelques mois je me suis retrouvé à écrire des histoires pour les 15 en fait et moi je luttais laborieusement pour dessiner mes propres pages j'aimais pas trop ce que je faisais par contre écrire pour 10 personnes en même temps je me suis régalé et c'est là où j'ai compris en fait que écrire et scénariser c'était mon truc plus que le dessiner Alors 2011-2012 c'est aux éditions Soleil collection Métamorphose vous signez les Carnets de Cerise une série qui a beaucoup de succès avec Aurélie Néret au dessin vous avez eu pour cette série donc vous avez été lauréat du Fauve Jeunesse en 2014 lors du Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême donc une belle référence on avait été sélectionné pour le tome 1 on a perdu on a été sélectionné l'année suivante pour le tome 2 on a gagné et on a gagné 28 prix sur cette série les Carnets de Cerise c'est ma carte de visite on est à quasiment 2 millions de ventes en 25 langues c'est dans le monde entier c'est énorme alors les Carnets de Cerise mais aussi autre série Journal d'un enfant de lune aussi Sorcière sorcière dont on parle moins souvent mais il faut en parler on en parle pas mal mais c'est un bon succès aussi Enola et également la série aussi Enola et les animaux extraordinaires et là donc on est sur le tome 5 des souris du Louvre alors il y avait eu donc là vous faites vous plongez si je puis dire vos minuscules héros dans le plus grand musée du monde et vous révélez un peu aux plus jeunes lecteurs donc les secrets cachés sous les planchers du Louvre depuis des siècles à travers ce personnage de souris qui vénère qui protège en fait l'héritage de l'humanité alors une question toute bête comment est née cette série pourquoi le musée du Louvre et pourquoi cet angle d'attaque finalement ? Alors il y a un partenariat en fait au musée du Louvre il y a un conservateur qui s'appelle Fabrice Douart qui est passionné de bandes dessinées qui a monté un partenariat avec les éditions Futuropolis pour faire des BD adultes il y a Taniguchi qu'en a fait une je crois enfin il y a vraiment il y a plein d'auteurs qu'on en fait il y a Bilal qu'en a fait une Créty aussi et il voulait en parallèle de ça faire une collection jeunesse Futuro n'étant pas la meilleure maison d'édition pour ça ils se sont tournés vers les éditions Delcourt et jusqu'à présent l'idée c'était un auteur choisit une oeuvre et raconte une histoire en un album donc il y a eu plein de one shot au début et il fallait quand même fidéliser un peu le lectorat à cette collection et donc c'est en 2018 que l'éditeur de chez Delcourt qui s'occupe de cette collection m'a contacté pour me demander si ça m'intéressait de faire une série donc il y a vraiment un rendez-vous annuel récurrent avec des personnages récurrents sur cette collection donc j'ai dit oui et en fait l'idée des souris vient de lui il avait imaginé que chaque salle chaque espace au Louvre a son clan de souris qui correspond et donc l'idée c'est ça en fait il y a les souris grecques les souris égyptiennes les souris mésopotamiennes et c'est des conflits en fait c'est des guerres intestines des conflits et il fallait que je brode un truc autour de ça donc j'ai dit oui tout de suite et grâce à ça en fait avec Sandrine avec Drake la coloriste on a pu visiter le Louvre dans des conditions extraordinaires donc le mardi jour de fermeture donc j'ai pu être en tête à tête avec la Joconde avec la Vénus de Milo avec le Radeau de la Méduse des choses comme ça et et c'est une ambiance très particulière un musée vide parce que c'est là où on voit toutes les petites mains en fait qui travaillent on n'a pas croisé de souris parce que quand même c'est propre l'eau c'est ce que je vais vous poser comme question non non mais mais on a vu les gens qui nettoient on a vu les gens qui nettoient vraiment les cadres qui déplacent les statues et c'est ça pour ça ce projet a été une chance incroyable alors le premier tome c'était en 2018 ça naît donc on va suivre Milo qui est un personnage important de la série principale qui a grandi dans l'amour de l'art et qui ne manque jamais l'occasion de communiquer sa passion à ses camarades ça c'est le tome 1 et il fait un exposé je crois qui traite donc de l'attitude du public du Louvre alors le musée pour lequel sa maman travaille quand même ça c'est quand même le lien Milo est fils de conservatrice et moi à la base j'étais pas un grand visiteur de musées j'avais la réticence enfantine on va dire des musées où c'est un lieu un peu chiant où il se passe rien où c'est un peu mort et donc j'ai choisi un personnage qui a déjà un recul en fait sur les oeuvres et le petit Milo il s'amuse à photographier non pas les oeuvres mais les gens qui regardent les oeuvres et c'est un peu ce que je fais aussi à observer les gens et donc par rapport à leur attitude il essaye de capter des émotions et il raconte qu'il voit souvent des gens un peu déçus devant la Joconde parce qu'elle est toute petite en fait on s'attend à un truc immense et en fait non et par contre quand on se retourne il y a les noces de canard en face et qui fait les dimensions d'un appartement enfin c'est immense donc voilà il essaye de capter ces émotions là et il propose d'exposer ces photos à ses copains en classe et c'est sur une des photos que par hasard on découvre qu'il y a une petite souris dans le champ et qui est Aesop qui cherche à rentrer en contact avec lui Aesop qu'on va retrouver qu'on retrouve évidemment dans ce tome 5 le tome 2 ce sera le damier de Babel il y aura un tome 3 le serment oublié un tome 4 qui est le clan de la couronne et aujourd'hui la plume et l'épée voilà donc tous ces personnages comment est-ce qu'ils sont nés tous ces personnages parce qu'on a parlé de Milo mais il faut évoquer les autres personnages comment est-ce que vous avez architecturé si je puis dire l'idée c'était qu'il y ait vraiment les deux mondes qu'il y ait le côté humain pour qu'on puisse s'identifier vraiment aux personnages donc il y a le petit garçon qui s'appelle Milo il y a une copine qui s'appelle Victoire donc ils se sont retrouvés par rapport à leur nom qui évoque des oeuvres évidemment il y a aussi le petit Bastien qui est l'antagoniste au début puis qui va changer un peu de caractère et il fallait donc ce monde souterrain il me fallait un héros aussi et j'ai choisi une souris grecque qui s'appelle Aesop et qui est un qui veut devenir un conteur et les conteurs c'est ceux qui transmettent vraiment l'histoire à leurs clans et les conteurs de tous les clans se réunissent et c'est eux qui essayent de maintenir une paix à peu près une paix passable entre les clans et Aesop il se trouve que son père est un gros tyran le méchant Xanthos qui lui veut dominer tous les clans donc il y a du conflit intergénérationnel il y a du conflit entre les clans et après en fait ça se construit au fur et à mesure déjà en faisant des recherches pour trouver les noms qui ont les bonnes sonorités et puis pour voilà pour trouver des justifications par exemple on raconte dans le thomas on raconte une guerre entre les romains et les grecs sur la salle des cariatides chacun veut la mainmise sur cette salle et en fait pourquoi ? parce que les statues sont romaines mais d'inspiration grecque donc voilà chaque clan veut garder la salle pour lui comme un trésor et ensuite je déroule comme j'avais un personnage masculin avec le petit Aesop il me fallait un pendant féminin donc j'ai choisi Isis une petite égyptienne et tous les deux vont voyager à travers le musée et vivre toutes ses aventures alors dans ce tome 5 donc Isis découvre un peu le clan des Paria ces souris exclues du Louvre donc et avec l'air un personnage que j'aime beaucoup qui est Antoinette qui est donc cette doyenne des souris qui connaît tous les mystères du musée mais qui a parfois des petits problèmes de mémoire aussi en fait Aesop cherche la clé pour réunir tous les clans il y a des guerres intestines depuis des siècles et il veut que ça s'arrête parce qu'il y a des souris qui meurent tout le temps dans ces guerres inutiles et il cherche le serment du Louvre qui est un mystère caché depuis 1871 et Antoinette pourrait bien être celle qui détient la clé mais la clé elle est dans sa mémoire quelque part mémoire un peu défaillante elle est muette depuis des années et donc voilà sa proximité avec Aesop et son frère Talos va peut-être réveiller tout ça alors c'est vrai que moi j'avais envie de poser les questions comment aussi par rapport au travail avec Sandrine Goalek par rapport au travail aussi avec Drac donc la coloriste comment alors c'est vrai qu'il y a des couleurs différentes dans le livre il y a des dominantes par moments dans les jaunes rouges on passe à des bleus enfin il y a vraiment un très très beau travail sur le comment ça se alors déjà avec Sandrine on a eu donc cet accès privilégié au musée sous la forme aussi d'une carte de visite illimitée donc Sandrine qui elle habite en région parisienne peut aller au Louvre régulièrement se documenter faire des photos chercher généralement j'écris tout un album avant qu'on commence donc elle a l'intrigue en entier donc elle va s'immerger en fait dans les lieux cités dans la bande dessinée et grâce à Fabrice Douard donc le conservateur on a aussi accès à des choses interdites au public normalement et donc tout ce qu'on montre dans la BD à part la présence de souris évidemment tout est vrai dans le tome 1 notamment il y a un passage secret on soulève une rambarde on pousse un mur et en fait on se retrouve sur le balcon de la salle des cariatides c'est par là que les musiciens passaient pour jouer de la musique pour les balles à l'époque et donc il y a plein de lieux comme ça un peu interdits le balcon aussi du salon Napoléon 3 qui est dans le tome 2 donc on va déjà moi en amont je m'immerge dans le lieu pour trouver une intrigue et trouver par quel chemin passent les souris ensuite Sandrine elle elle va faire sa documentation et enfin Drake la coloriste on parle beaucoup avec elle pour trouver vraiment les atmosphères de chaque séquence dans le tome 2 notamment on avait toutes les séquences grecques qui étaient assez dans les tons ocres et quand on passait au clan égyptien elle avait fait les mêmes tons et je trouvais ça dommage et j'ai eu l'idée de mettre une canalisation d'eau dans le clan égyptien pour symboliser le Nil et pour dire que l'eau c'était la richesse des égyptiens et qu'ils la troquaient aux autres clans enfin c'était des relations commerciales comme ça et donc on s'est dit un clan souterrain avec de l'eau on va faire des tons plutôt humides en fait donc on est passé dans une ambiance plutôt verdâtre un peu moisissante et résultat ça a donné une toute autre ambiance pour le clan égyptien donc en fait on réfléchit comme ça quelle est la nature de cet endroit et comment lui rendre une personnalité unique le clan des Paria aussi il est près du métro en fait il est vraiment dans la station Louvre-Rivoli donc c'est crade il y a plein de déchets il y a de l'humidité aussi ça c'est le métro qu'on voit au début il est plus étouffant plus grisâtre donc voilà on réfléchit en termes d'ambiance colorée comme ça et j'ai à coeur de faire dessiner à tous les dessinateurs avec qui je travaille de bien leur faire dessiner des sources de lumière directes ou indirectes pour pouvoir jouer avec justement dans le tome 3 il y a toute une séquence dans un lieu dans un lieu abandonné mais avec des bougies suspendues et donc ça donne beaucoup de chaleur quand des souris sont cachées dans des caisses il y a des rayes de lumière qui passent à travers les planches donc voilà avec la coloriste on essaye vraiment de raconter beaucoup de choses avec la couleur c'est un album riche aussi sur la transmission sur la traversée des siècles évidemment puisque on est au musée du Louvre donc sur la traversée du temps cette notion qui me paraît vraiment très importante à souligner c'était le thème principal en fait la relativité oui je voulais apporter des connaissances aux enfants sous couvert de la fiction et puis pour moi aussi parce que j'étais un ignare total sur ce domaine là et donc j'ai appris énormément de choses et j'essaie de le diffuser de façon un peu sympa et de remettre l'art dans le temps comme quelque chose de vivant et de mouvant et c'est même l'essence même de ce fameux serment du Louvre voilà donc c'était mon ambition sur cette série vous avez évoqué Fabrice Douart en effet il signe le dernier si je puis dire le petit plus le petit plus les régalia il nous explique un petit peu dans chaque tome voilà il y a deux pages à la fin qui explique un détail en particulier de l'album le tome 1 on voyait beaucoup la pyramide donc il raconte l'histoire de la pyramide du Louvre il a fait les bijoux de la couronne dans le tome 4 enfin voilà il y a plein les joyaux de la couronne dans chaque album on met un petit plus un peu pédagogique en plus alors j'ai vu vous avez évoqué la pyramide du Louvre en effet le tome 5 se termine sur la pyramide pris de haut on va dire survolé et avec un un texte donc le Louvre ne nous a pas encore révélé tous ses secrets et oui parce que ça c'est une phrase qui veut dire la série est terminée mais si je peux en faire en 6ème il n'y a pas de soucis donc c'est exactement comme ça que je l'avais compris c'est plutôt une phrase pour l'éditeur en fait moi à la base j'étais parti pour en faire 25 et puis bon le succès étant moyen l'éditeur m'a dit quand j'ai fait le 3ème il m'a dit bon on arrête ah non non on arrête au 4 ah non non si au moins je peux avoir le 5 moi je voulais en faire 10 déjà et j'ai dû réduire mon histoire en 5 donc j'ai eu la chance je me suis battu mais j'ai eu la chance d'avoir le 4 et 5 et ça c'est la petite phrase où si on dit fin d'histoire ça tue la série donc on fait une fin d'histoire sans le dire donc voilà la petite phrase c'est il y a moyen voilà il y en aura sûrement un 6ème on l'espère je pense pas mais bon enfin oui j'espère secrètement j'espère je compte sur les milliers de lecteurs pour l'acheter en masse les réactions de jeunes lectrices et lecteurs ceux qui l'ont lu adorent en tout cas on a eu vraiment des super commentaires il y a des gens qui sont vraiment fidèles on reçoit des courriers on reçoit des petits dessins d'enfants et puis en dédicace ils marchent vachement bien parce que parce que l'histoire elle est mignonne parce qu'il y a de l'action il y a de l'aventure il y a plein de suspense il y a en même temps un peu de savoir aussi sur il y a des mots grecs des mots égyptiens le mot sphinx il est grec en fait par exemple il n'est pas du tout égyptien donc voilà il y a plein de choses comme ça et puis il y a voilà il y a des anecdotes sur pourquoi la Joconde elle est célèbre tout simplement parce qu'il y a un vitrier au début du XXe siècle qui l'a volé pour la ramener en Italie mais avant elle n'était pas plus connue que le reste donc voilà je distille toute la série de plein d'anecdotes comme ça et je pense que ça plaît aux enfants en fait et ça plaît à leurs parents aussi d'avoir une immersion un peu originale je sais qu'il y a des familles qui s'amusent à prendre les albums et à aller faire le parcours des souris dans le musée ça j'ai eu droit à des petits reportages photos tiens on est là là il y a Aesop et tout voilà avez-vous une question des remarques des réflexions pour Joris Chamblin à propos des souris du Louvre tome 5 la plume et l'épée le dernier d'une longue saga le dernier d'une longue voilà c'est chez Delcourt et Louvre édition c'est une co-édition oui oui c'est une co-édition avec le Louvre il est même en vente au musée du Louvre donc j'ai une oeuvre vendue au musée du Louvre c'est pas mal quand même c'est quand même la classe ça touche je reviens vers vous peut-être une question une remarque une réflexion tout est dit et bien voilà en tout cas merci beaucoup merci Occitanie Livre et Lecture d'avoir organisé cette très belle journée consacrée à la rentrée littéraire merci Joris Chamblin pour les souris du Louvre la plume et l'épée voilà